C'est une rencontre décisive pour lancer les réformes du football féminin qui a réuni ce mercredi 15 novembre les acteurs et le bureau de Moucharaf ou Andiore. Plusieurs représentants des clubs féminins ont été conviés à ces échanges qui doivent lancer le championnat prochain du football féminin au Bénin. Le président Andiore Moucharaf place le championnat sous le sceau des choix du PAG. Cette activité est imposée dans le PAG et aujourd'hui il y a l'UFOA en janvier Fruivier-Mars. Alors vous compétez bien qu'on ne sait pas être absent de cette compétition au motif qu'on n'a pas une équipe de jeunes filles. Et nous sommes en train de jouer notre rôle, à savoir mettre en place, avoir le creuset qui nous permette de mettre en place cette équipe de jeunes filles qui pourront compéter sur le point national à partir de janvier Fruivier pour la compétition de l'UFOA à Abidjan qui va regrouper les 16 nations de la sous-région. Trois clubs féminins se sont fait remarquer à la rencontre Galaxie de Paracou, Amazoul de Tassazoumé et la Lyonne de Kotonou. Les discussions chaudes ont eu lieu sur les méthodes de sélection des joueuses. On retiendra que le championnat se déroulera dans la phase 1 dans toutes les régions avec un accent particulier sur la fusion des clubs féminins. Et deuxièmement, la phase se soldera par la constitution d'une équipe nationale qui prendra part au jeu de 2018 en Afrique. Je pense qu'avec les six autres collègues, on va se réunir pour essayer d'établir un plan d'action pour que ça puisse bien marcher. Connaissant bien le travail, le terrain, je pense que ce ne serait pas difficile du tout. Dans la nouvelle commission, il y a sept membres. Je ne suis que le vice-président, donc une petite partie de cette commission. Je mettrai tout le reste à contribution et surtout respecter la présence de la présidente afin que tout se passe normalement. Une commission technique d'organisation a été mise sur pied, composée de sept membres, dont quatre femmes en priorité.